Mes appareils photographiques et ma caméra sont logés dans les tiroirs, sous la couchette. J'ajoute que ma couchette n'a pas de fond étanche depuis que son dernier habitant l'a quitté. C'était un fou. Et le fou ayant balancé à la mer les planches du fond, je dors sur un matelas léger, posé sur un filet métallique. A bord, ma tâche se définit ainsi. Observer les moyens actuels de détection et de capture du poisson. A titre de documentation, prendre des photographies en noir et en couleur, et enregistrer environ 1000 mètres de pellicules film en couleur. Toutes ces images auront pour but de préciser la manière dont travaille un bateau saleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le navire, soigné par tous les membres de l'équipage, forme un corps vivant qui n'a qu'une passion, c'est vouloir réussir. Réussir, c'est rapporter des cales pleines. On rapporte tout ce qu'on peut, on pille tout ce qu'on peut dans la mer. Mais alors, ça attire maintenant des prévisions pour l'avenir qui sont tout à fait, tout à fait bouleversantes. Aujourd'hui, on arrive à cette conclusion assez inquiétante, c'est que l'océan est vulnérable et que si vous faites des ponctions trop profondes, trop puissantes, trop importantes dans des masses animales, le renouvellement ne s'effectue pas. Alors, comme l'accroissement numérique accéléré de l'espèce humaine nous fait espérer qu'on tirera beaucoup d'aliments de l'océan, et bien nous avons en même temps, après la recherche scientifique de ces 20 ou 30 dernières années, la certitude que l'océan ne peut pas répondre à nos espoirs si nous continuons à piller l'océan d'une manière sauvage.